Alors on va continuer sur notre tutoriel sur toujours le document écos que j'ouvre ici Vous savez déjà faire ça depuis un petit moment Le voilà on a mis avec l'onglet maison page Tout ce qui était arrière plan de page avec la couleur, le filigrane et la bordure Là je vais vous montrer avec le ruban insertion Je clique sur insertion, comment insérer des lettrines Alors, je vais donc sélectionner la première lettre du premier paragraphe qui s'appelle l'Ecosse Nommer Scotland, etc. Je clique devant le L, je reste appuyé, je fais glisser ma souris Et je sélectionne uniquement la lettre L Je clique donc sur insertion Vous avez tout le ruban ici Et je vais me déplacer sur lettrines ici Je clique dessus et je clique Lettrines dans le texte La lettrines, c'est la grosse fête que vous avez Tout au début de votre paragraphe Comme dans les livres Je fais la même chose avec le S qui est ici Je reste appuyé, je fais glisser ma souris, je sélectionne le S Insertion des crimes dans le texte Et vous voyez ma lettre Je peux le faire pour chaque lettre A chaque début de paragraphe Je descends avec ma roulette Je sélectionne la première lettre du paragraphe Insertion des crimes dans le texte Et je répète l'opération autant de fois que je veux A chaque début de paragraphe Je sélectionne le petit U Insertion des crimes dans le B Le S, je sélectionne le S Insertion des crimes dans le B Voilà pour insérer des lettrines Si vous souhaitez changer la couleur d'une lettrine N'importe laquelle Je vais cliquer sur le L Je sélectionne le L Et tout comme n'importe quelle écriture N'importe quelle police Sur accueil Avec le bouton couleur de police ici Dans le groupe police J'indique la couleur que je souhaite Du bleu par exemple pour le L Je descends avec la roulette Je clique sur le F Je le sélectionne Et je demande la couleur que je veux Pour la lettrine Je vais donc changer ici Toutes les lettrines La couleur des lettrines Je sélectionne la lettrine Et je demande la couleur que j'aime bien Pour cette lettrine là Etc Je clique sur le T Je le sélectionne Et je change sa couleur Je peux aussi changer son style d'écriture Sans aucun souci Par exemple Cette lettrine là Si je n'aime pas Je reviens là A vous de voir Je sélectionne le E Je peux changer son style d'écriture Changer sa couleur Voilà Voilà Pour les lettrines J'enregistre bien évidemment Les modifications Je vous montre aussi Juste en dessous Le paragraphe clique ici Je clique ici Je clique ici Je vais faire entrer Comment insérer une forme Je vais dans le menu insertion Ici l'onglet insertion Et ici vous avez forme Je clique sur forme Et je me déplace sur la forme Que je souhaite insérer sur mon tête Par exemple le petit coeur Je clique dessus Vous avez ici une petite croix Sur votre page Je clique sur le bouton gauche De la souris Je reste appuyé Je fais glisser la souris Pour dessiner ma forme Et je lâche Voilà ma forme La petite croix Que vous avez sur la forme Là Vous restez appuyé avec le bouton gauche Vous pouvez tout à fait déplacer La forme A l'endroit Que vous voulez Je vais la mettre A gauche Vous avez juste au dessus Un nouveau ruban Qui s'est affiché Qui s'appelle Outils de dessin format Qui vous permet de travailler Donc sur la forme Que vous venez de dessiner Moi c'est le petit coeur Dans style de forme ici Vous avez une petite flèche là Et vous pouvez choisir Le style que vous souhaitez Par exemple celui-ci Ce sont des formes déjà prédéfinies Il suffit de cliquer Sur celui que l'on veut Et peut-être souhaitez-vous Remplir votre forme A votre goût Donc ici Vous avez remplissage de forme Je clique dessus Et vous avez la possibilité De choisir la couleur Que vous souhaitez Soit une couleur une Soit insérer Dans la forme Une image A ce moment là Vous pouvez choisir L'image De l'Ecosse Par exemple Celle-ci Je clique dessus Et j'insère L'image s'insère Dans la forme A vous de choisir Soit une couleur une Soit une image Et si par exemple Elle s'insère Dans la forme Vous pouvez aussi Mettre Dans remplissage de forme Un dégradé Si vous le souhaitez Par exemple celui-ci Ou Mettre Une texture C'est vous qui décidez On va mettre Par exemple Cette texture-là C'est vous qui choisissez Ce que vous voulez mettre Dans la forme Couleur une Images Dégradé Ou texture C'est une question de goût Ça c'est pour remplir Votre forme Mais vous pouvez aussi Changer le contour De votre forme Juste ici Vous cliquez dessus Vous choisissez La couleur du contour Celle-ci par exemple Et l'épaisseur du contour Si vous voulez fin Épée Voyez C'est le contour du coeur Qui change En plus épée Ou plus fin C'est vous qui décidez Comme vous voulez Si le coeur ne vous convient pas Là Ça me permet de déplacer Vous pouvez changer La forme Modifier la forme Ici Vous ne voulez pas du coeur Mais vous voulez Je ne sais pas Un petit soleil Par exemple Je clique sur le soleil Et ma forme Change L'image Et le fond Ne change pas Le contour Ne change pas Vous pouvez changer cela Comme vous voulez Je vais remettre Le coeur Et je clique A côté Pour désactiver Ma forme Quand je clique dessus Je sélectionne la forme Que je peux Faire glisser A l'endroit où je veux Que je peux Tout comme une image Engrandir ou réduire Et Faire une rotation Si je le souhaite Il suffit de cliquer Sur le petit rond carré De rester appuyer Sur le bouton gauche De votre souris Et de faire bouger Votre forme Selon Que vous voulez L'incliner Je clique juste à côté Pour désactiver la forme Je vais insérer Donc une autre forme Juste à côté Ici Je fais insertion Forme Je vais prendre Le petit soleil Qui est ici Je clique dessus J'ai une petite croix Je clique sur le bouton Quelle souris Je reste appuyé Je fais glisser Ma souris Pour mettre La forme A la taille Que je veux Et je lâche Tout comme tout à l'heure Je peux choisir Un style déjà prédéfini Ici Ou Remplir la forme A mon goût Un soleil On va le mettre en jaune Ou Une image Comme tout à l'heure Un dégradé Ou une texture C'est vous qui décidez On peut donc changer le contour Je vais le mettre en bleu Et L'épaisseur Si vous le souhaitez On peut bouger l'image Avec la petite croix Qui est positionnée Sur l'image En noir Je reste appuyé Je fais glisser la souris Je peux Tout comme n'importe quelle image Réduire Ou agrandir Ma forme Et Le petit bouton vert Ici Avec la flèche En restant appuyé Sur le bouton gauche Ça permet de faire une rotation Et Je clique à côté Pour désactiver L'image Bien entendu J'enregistre Mes modifications Avant De quitter le world Et On se retrouve Pour un prochain Tutor On se retrouve